Musique Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir ensemble le matériel obligatoire pour le Rédo-BiWalk. Le matériel obligatoire par équipe, le matériel obligatoire par participant. Le matériel obligatoire par équipe. La tente. La trousse de secours. Et le réchaud. Votre tente doit être complète avec tapis de sol solidaire et système de fixation au sol. Votre réchaud doit être commercialisé et normalisé. Les rations auto-chauffantes et les réchauds à alcool liquide sont interdits. Le matériel obligatoire par participant. De la nourriture pour deux jours. De l'eau. Des chaussures à semelle trentée. Un collant ou un pantalon. Un duvet. Un vêtement chaud type polaire. Une veste imperméable. Une couverture de survie. Un sifflet. Une boussole. Et enfin, une lampe frontale. Petit complément d'information sur le matériel. Concernant l'eau, un demi-litre minimum par personne. Adapté en fonction de la météo et de la chaleur. Ensuite, la couverture de survie ne remplace pas le duvet. Mais il faut bien que vous ayez les deux. Et enfin, de la nourriture pour deux jours. C'est-à-dire un peu plus que ça. Bien entendu, le tout doit rentrer dans un sac à dos. Le matériel conseillé pour le raie de bivouac. Pour faire à manger, une casserole et un couteau. Contre le soleil, une casquette et des lunettes de soleil. Le stylo pour le report de vos postes. Un téléphone portable. Et enfin, un vêtement chaud. Cette année, le bivouac est à 1400 mètres d'altitude. Nous vous conseillons donc d'avoir effectivement des sous-vêtements bien chauds. Et comme il fera beau, je vous conseille aussi votre stick à lèvres Melvita. Petite astuce. Pensez bien à prendre deux sacs plastiques par concurrent. Nous vous expliquerons dans vos prochaines vidéos pour quelles raisons. Et le plus important, n'attendez pas le dernier moment pour faire votre sac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada